Moi je parle de tous les sujets. Quand on parle des sujets assez délicats dans les réseaux sociaux aussi, vous ne regardez pas, vous n'écoutez pas ce que les gens disent. Il y a la semaine dernière, m'a dit dernier, le petit gars qu'on appelle Shakira, c'est Shakira, il dit olé olé, je vous ai prévenu ici là non, que vous qui l'encouragez, j'ai parlé de ça ici. Il faut venir ici, ça nous le concerne tous. Parce que quand on met un enfant au monde, on ne sait pas ce qu'il va devenir demain. On ne sait pas. Donc avec quel jeune chromosome, il est né avec. On ne sait pas. Le Camerounais a tué là de rejeter les autres, qui sont différents comme nous. Alors qu'eux-mêmes, ils partent derrière, derrière, les couillés là-bas derrière. Non. Parce que j'ai vu une vidéo là, là où on tape les petits gars-sons là, Shakira. Bien même. J'ai même posséder ça, j'ai même partagé ça. J'ai prévenu ici là que vous, qui êtes toujours là, Shakira, Shakira, il dit les lolettes, vous l'encouragez, vous le maquillez comme une femme, il fait ceci, il mène une estime. Quand on l'a tapé, quand on a tapé Shakira, avant, dimanche, c'est pas où on l'a arrêté. C'est vrai. Quand on l'a tapé, vous étiez où ? Dans les réseaux sociaux, si vous êtes seulement là pour encourager. Il est différent. C'est vrai qu'il s'exhibe beaucoup, les gens disent n'importe quoi. Non, les Camerounais n'aiment pas ça. Les Camerounais aiment le faux. Les Camerounais aiment le faux. Ces gens-là, ces bisexuels, enfin pas ces bisexuels, ces gays-là, les lesbis, qu'ils sont au Cameroun, là ? Hein ? Elles vivent comment ? Parce qu'elles ont les femmes qui les aiment. Et les hommes qui couchent avec eux. Moi, je parle. Moi, je suis jamais accusé de quelqu'un qui a fait ceci. Quand la deuxième fois que je vais parler, c'est qu'arrêtez d'encourager les petits garçons, là. Le Cameroun aime dans le noir. Vous comprenez ? Le Cameroun aime quand on fait la vidéo dans le noir. Là-bas, dans le noir, tout le monde est insulté jusqu'à... Je n'ai pas dit ça, ici. Mais, là, on a tabassé les petits garçons, là, propres, dans une mode de gars. Ils criaient, là. Qui avait qui ? Vous étiez, là. Quand le petit garçon a commencé à bêtiser la Facebook, il y a d'abord un gars qui est venu, lui donner une convocation. Est-ce que tu me connais ? Arrête de m'insulter. Il y a quoi ? Est-ce qu'il a arrêté ? Mais comme le Cameroun, quand quelque chose est mauvais, c'est là que vous partez vous aimer. Là, je n'ai pas quelque chose qui est pertinent, ici. Je ne vous vois pas connecter, ici. C'est quelque chose qui arrive à ce petit garçon, parce que les réseaux sociaux, c'est beau, hein ? C'est beau, moi, j'assume tout ce que j'ai fait dans les réseaux sociaux, hein ? Et moi, moi, d'abord, qui est dans l'histoire ? Je suis une Stambracata, la con, comme on dit souvent, je le reconnais. Sérieux ? On l'a tabassé ? Vous, vous êtes vous le premier pour qui ? J'ai jamais d'abord les gens dans les réseaux sociaux, je ne suis pas lesbienne. Bon, moi, ma crée, je suis lesbienne, je ne suis pas lesbienne, parce que moi, je ne suis pas lesbienne. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant que je veux déniguer ceux qui le sont et ceux qui le font. Ça ne m'intéresse pas du tout leur vie. Moi, les petites, la plupart des filles qui sont autour de moi sont les lesbiennes, ou les gays. Moi, chaque personne n'a sa vie, mais moi, je ne les juge pas et ils ne me jugeaient pas. Vous comprenez ? Moi, je vous parle. Je lui ai dit que le petit gars-là, on va le tabasser au Cameroun. Voilà ça qui est arrivé. Votre Shakira. Il est pour marcher, il était même où ? La semaine dernière, il était au marché central. Il était à... Comment on peut même dire ça ? Le gars marchait de dehors là, avant d'arriver au marché... Parce que le marché central, c'est dedans, de dehors là. Il dit, pêlez-leur ! Maman, les gens ne sont venus rien. Vous savez que les Cameroun n'aiment pas la saleté, ils n'aiment pas ça. Les Cameroun aiment sa propre saleté devant chez lui, derrière. Vous êtes combien, vous là ? Il y a des réseaux sociaux qui encouragent les gens avec vos faux profils là. Mamie Japa va mettre la vidéo aussi. Mamie Japa va mettre. Chez toi, moi je parle de Shakira. Le petit garçon là, le gars là qu'on a tapé au Cameroun là. Il était seul. Il était seul. Mais dans les réseaux sociaux, il y a même plus d'autres mains qui lui ont m'envoyé de l'argent. D'autres qui lui ont m'envoyé les trucs. Même si c'est une vieille vidéo. Amie Japa, on a quand même tapassé. Et là, quand moi je parle de mes choses, on va tuer le faire. Quand je vous parle de mes choses, si vous ne comprenez pas. Ça ne veut rien. Même si c'est une vieille vidéo, ça ne doit bien pas se faire. Le tout, c'est alors qu'on va l'arrêter, vrai, vrai. Vous serez là. La dernière fois qu'on est venu l'arrêter là-bas, le gars, elle a instruit un gars là. Vous l'étiez là. N'encouragez pas les bêtises. Ne l'encouragez pas. Moi, je ne juge personne. Mais je dis les gens qui encouragent. Être gay au Cameroun, c'est fatal. C'est, 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 mais les gays, les gays, c'est quoi, c'est, je peux avoir deux enfants, un gasson, une fille, hein? La fille, est-ce qu'à un moment, le gays, le petit gasson, c'est là que je veux le faire quand je veux le jeter? Est-ce qu'il veut le jeter? Non. On ne le jette pas. C'est quand même, il faut quand même compter que tous ces enfants qui sont gays ou lesbiennes au niveau du... Moi, je parle du Cameroun, hein? Vous comprenez? Ils ont quand même des familles. Ils ont quand même été nés dans le ventre d'une maman. Il y a beaucoup de gens qui sont gays. Hum? Hum? Il y a beaucoup même dans... Vous signalez même dans ma famille, il y en a. Il y en a. Mais il faut être discret. Pour l'encourager dans les lolettes. À Facebook. Hum? La Bible a dit. Lise de Souza. La Bible a dit. Vous comprenez ce que la Bible dit? Et la Bible a dit qu'il faut changer les gènes. N'est-ce pas? La Bible, c'est qui? C'est Dieu, non. La Bible, c'est Dieu. Vrai ou faux? Et les enfants-là qui nous donnent alors qu'ils sont gays, lesbiennes-là. Ce sont les enfants de qui? Donc, ils ont transformé dans le ventre? Non. Ce sont les gènes. Ce sont les chromosomes. Ça dépend si pour papa est plus fort que pour maman. Il y a quelque chose comme si pour maman est plus fort que pour l'homme. Pour l'homme. Les enfants naissent comme ça. Il y en a. Et puis, il y a d'autres. D'autres qu'ils connaissent. Dans leur vie de misérable, ils se rendent compte que maman, l'homme ne me plaît plus. Et tout ça, je m'avais marché chez l'homme. Elle se rend compte qu'elle est à l'aise avec la femme. C'est... Là, tu me dis quoi? Qui a dit que l'homme doit être avec la femme? La Bible a dit. Qui a écrit la Bible? C'est Dieu. Même les gens qui ont écrit la Bible, l'aimement les inculcés derrière. Hein? Ce n'est que les dictateurs. Comprenez? Ce sont les gens qui sont mauvais, qui a écrit le truc, ce qui est bon ici dans les réseaux sociaux. Arrêtons ça. Voilà votre église catholique qui a brûlé là. Vous savez pourquoi ça a brûlé? Excès de mauvaises choses. Hein? Moi, je parlerai toujours. Moi, je suis une personne frère. Moi, je parle de ce que j'ai envie de parler. Moi, je ne juge pas les gens qui ont des gosses lesbiennes ou des gosses machin. Non, 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 non. 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 Même, attends, celle de Flore de Lila. Je n'ai, après tout ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais eu cette flore que lesbienne. Jamais. Ni même aux gosses. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça que... On ne sait pas quand des enfants naissent. Toi, au fur et à mesure que tu vas glisser, tu vas dire, attends. Tu te rends compte que tu es attirée par les femmes. Tu vois? Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est un sentiment. Le sentiment est parti là-bas. Donc, c'est ça. Donc, on va maintenant faire comment on va rejeter tous les lesbiennes de la terre. On va rejeter tous les pédés de la terre. Non. Mais nous, arrêtons. Même si c'est une vieille vidéo, mais ça fait mal que tu la vois. Quand même. Conseillez vos enfants qui sont lesbiennes, qui sont gays, de fréquenter leur... Ici, en France, il y a les milieux gays. Les gays ont leur petit monde. Ils ont le Cameroun, normalement, oui. Vous voyez qu'un petit garçon, il est gay, il vient se tabasser sur les réseaux sociaux. Wow, wow, wow. Il monte ses fesses, il monte ses toucées, il monte ses... Si tu es une femme, non. Tu veux montrer qu'il faut d'ailleurs couper, même couper, quand c'est excès, non. Mais ce n'est pas une bonne chose. Et j'ai dénoncé, c'est ici. Quand on a parlé des choses, il faut ça me comprendre. Que ce soit une vidéo qu'on a filmée il y a deux semaines, ou c'est hier ou avant, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas encouragé dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas encouragé parce qu'en juin, on va le couper. Le Cameroun, on a tous les gens là-bas, tous les jours. On va le couper comme la roche ou comme ça. On va prendre ces grosses fesses qui montrent là, ces organes génitaux. Ici, par tous les petits, on va prendre ça. Qui va plaire chaque jour ici ? Vous, vous aimez ce qu'il y a, ce pas-là, les lorlettes, les lorlettes, les lorlettes. Oh, les lorlettes, les lorlettes. Mais oui, je n'ai rien contre les gays. Oui, les gens, moi, je les adore. Ce sont mes meilleurs amis, on cause de tout et de rien. Comme l'homme a dit que, vous avez la Bible, elle a dit que, quelle est la Bible ? La Bible a été écrite par les hommes. Ceux qui veulent croire, Dieu croire, tout le monde croire à sa façon. Tout le monde croire à sa façon. Vous comprenez ? Et qui change alors ces gens-là dans le ventre ? Tu vois, deux petits garçons. Il y a un qui est normalement, l'autre est gay. Tu vois, fait quoi ? Ceux qui sont gay, vous allez le jeter. Oui, dans, à l'époque, dans les familles, dans les familles bourgeois de l'époque en Tiglard. Ils savaient que les enfants étaient comme ça, on les gardait au sein d'eux. Ça existe, il y a les familles, ce qu'il y a que les gays, les familles, si même au Cameroun, que les gars les aillis ici-là. Les familles aillis ici-là. Ils sont quoi ? Ils sont reconnus, c'est comme ça. On va jeter les gens, moi, je n'ai pas les célébrités. Est-ce qu'on va jeter les gens parce qu'ils sont gays, parce qu'ils sont comme ça ? Ça dépend des chromosomes que vous avez. Déprévation, c'est la déprimation, hein ? Déprévacuation. Je dis que je justifie. Toi-ci, tu dois être une gosse des biens refoulés. Lise de Souza. Toi qui vient d'écrire ici, qui vient me parler ici. Comment ? On va fréquenter ses enfants, on va les jeter. Mais attends. Donc toi, tu as accouché ton enfant, même si ton enfant est gay, tu as fait comme avec ton enfant-là. Non, tu les regardes, c'est tout. Il ne fréquente pas certains gens, il fréquente les gens de son milieu, qui sont comme lui. C'est tout. Des bons milieux. Combien de Camerounais ont les amis se trouvés ? Combien de Camerounais se fait en lécher ? Mais tu n'adhères pas à quoi ? Quand tu ne tolères pas, la tolérance, c'est adhérer. Tu ne peux pas tolérer quelqu'un et tu n'adhères pas, tu n'adhères pas à quoi ce qu'on a. Tu n'as rien dit. Tu es une lesbienne refoulée. Tu n'as rien dit. Arrêtez. On doit faire comment de nos lesbiennes ? De nos gays. Quand on a dans notre pays au Cameroun. On doit les jeter. On doit les recader, c'est tout. Il y a des associations. Ils vont là-bas, ils font leur choix et tout. Vous savez combien de Cameroun sont gays ? Combien ils aiment l'anus ? Vous savez combien de Cameroun aiment l'anus ? Ils sont des gens, des choses tranquilles. Donc ta fille va maintenant te dire que maman n'a jamais une femme. Tu vas faire comment ? Tu vas parler au couteau, tu les gouges, tu les gorge. Ça va faire mal, ça fait toujours mal. Mais tu restes tranquille. Tu vas faire comment ? Si elle est heureuse avec sa femme. Vous restez là du tout. Moi je suis maman fri. Moi je suis fri. Donc on doit faire quoi ? Hein ? Attends. Ce sont nos enfants. Ce sont les enfants. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont comme ça, qu'ils ont affilé leur famille depuis. Peut-être que la famille était pauvre. Elles se retrouvent dans les boxons. À toi-là, ou à Yavou, pour faire leur prostitution et tout ça. Mais c'est mal simple. Pour eux, parce qu'on peut les tuer à tout moment. Oui. Mais, il y a beaucoup de choses. Et quand tu as un enfant qui est différent des autres, parce que la maman doit que tu regardes les enfants, tu dois rester comme ça. Tu regardes. Hein ? Tu vois que, hé, l'enfant c'est un bébé bizarre. Elle dit qu'elle vit avec qui. Pourquoi ne me montre même pas avec qui elle vit ? Qui c'est ? Qui c'est ? Hein ? Qui c'est ? Faut faire attention. Moi je parle. Moi, je suis maman. Mais mes amis sont les clés. et les lesbiennes. Oh ah ! Et je les soutiendrai toujours. Votre discrimination, si elle n'aime pas, elle ne tolère même pas ça. Quand les enfants naissent, on ne sait pas là où l'enfant, l'orientation, c'est que ça doit être chaque enfant. On ne sait pas. Vous les rejetez comme si ce ne sont pas les gens. Ce sont les êtres humains. À part qu'ils sont entre eux dans les lits. Bon, bon. C'est tout. En dehors de ça, ce sont les êtres humains comme nous. Qui mangent comme nous. Qui boivent comme nous. Qui sont gentils comme nous. Qui rient comme nous. Hein ? Non, 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 non. Abomination de quoi ? C'est toi qui as une abomination parce que tu ne tolères pas, tu n'acceptes pas. Abomination. Quand on te met ça la voie derrière, ce n'est pas une abomination. L'homme a dit, c'est écrit dans la Bible qu'on doit faire l'amour dans l'anus d'une femme. C'est écrit dans la Bible. Hein ? Donc, c'est écrit dans la Bible que l'homme doit faire l'amour à une femme dans l'anus. C'est une abomination, ça. Hein ? Ils ont fiché la peau aux gens. Tout le monde a son orientation sexuelle. Il y a des gens qui aiment bien jouer. Oui, oui, oui. Avec les femmes, on fait les trucs et tout ça. C'est tout. C'est quoi ? L'abomination, non. Ce n'est pas une abomination, c'est une réalité. Il faut accepter les autres. Moi, j'accepte. Les gays sont mes amis. Ce sont mes frères, ce sont mes soeurs. Vous les traitez comme la merde au Cameroun. On les tape tous les jours. Et moi, je donne ma soirée pour vous parler de quoi ? De vos histoires à con, là. Moi, je parlerais de tout le monde. S'il y a deux personnes qui vont m'écouter, vont m'écouter. Quand tu as un enfant qui est homosexé, tu essaies de l'encadrer, tu sais d'être assez pour qu'il y a les homosexuels ou qu'ils sont assez bien. Tu dis que, maman, voilà votre personne. Prenez-le. Encadrez-le. C'est tout. Ici, à Facebook, tu ne peux rien dire. Abomination, non, la tolérance, je n'adhère pas. On vous demande d'adhérer. Ils vous demandent quoi ? Vous les rejetez. Vous les rejetez ? Pourquoi ? Moi, je ne suis pas. Non, non, non. On ne sait pas où. Tu peux avoir tes enfants qui ne sont pas gays. Mais les petits-enfants que tu vas voir, tu vas voir comment ? Tu vas voir que l'autre ne peut pas jouer avec l'avion. L'autre joue avec la poupée. C'est l'autre, tu vas voir les signes. Vous allez faire quoi de ces enfants-là ? Donc, on doit jeter les homosexé sur le Cameroun parce qu'ils ne sont pas bien. Alors que dans le noir, il faut pas te couiller, couiller, les couiller. C'est qui dans la Bible que l'homme doit enculer sa femme ? Ça, ce n'est pas une abomination, ça. Je suis la peau aujourd'hui, non. On est tous pareils. Donc, on va le faire comment ? Ces gays-là, ces gays-là, ce sont quand même des enfants des gens. Ils ont des familles aussi. Ça dépend parce qu'ils sont nés un peu dans la pauvreté totale que vous voyez un peu. Non, plus on tolère. Non, mais il y a des gens, il y a beaucoup d'enfants homosexuels au Cameroun. Par contre, vous allez les faire comment ? C'est la génétique. C'est les chromosomes qui sont comme ça. On va faire comment de... Kiki ! Ouais ! Je ne sais pas comment faire pour prendre un lien. tu sais qu'ici là, je ne connais pas tous les choses comme ça. Attends. Attends, moi, je ne connais pas. Appelle-moi. Si tu me vois, appelle-moi. Appelle plutôt. Moi, je n'aime pas tout. Oui, il faut que tu viennes témoigner ici. L'homme, l'homme, je ne sais pas comment tu sais que moi, je suis. Néné Grandi, Roger. Si tu es une femme, que tu as des enfants, attends-toi les événements dans ta vie. Ne dis pas que ce n'est pas constructif. C'est constructif pour les autres. On n'est pas seul. Ce sont nos enfants, les lesbiennes et les gaises sont nos enfants. Tu attends. Ce n'est pas constructif par rapport à quoi ? Il y a des hommes ici qui quittent leurs femmes. Tu peux se marier, non ? Mais laissez-les. C'est un monde libre. Tout le monde doit se marier. Ici, en France, c'est mariage pour tous. Si maintenant ma vie me dépasse, je vais chez moi une vieille femme. Une vieille femme. Je me marie avec elle ici en France. Elle me fait croire. Elle me tape. Elle me tue. Attends, on est où là ? Hum ? Attendez, mais attends, je te prends, je te prends. Voilà. pour vous, c'est quoi ? Dans ta famille, il n'y a pas les gaises. Tu es ce que ta fille ne bouge pas des femmes. J'ai pris ton direct au milieu là parce que je t'entendais parler d'un sujet qui, quelque part, qui sensibilise les parents parce que les gens, parfois, quand tu fais des directs ou tu dis certaines vérités, ils le prennent toujours à la légère parce qu'ils savent que la veuve est toujours en train de rigoler et tout machin. Alors que parfois, tu parles des sujets très, très importants qui sont qui devraient sensibiliser certains parents parce que, moi, je vais dire une chose et je n'ai pas besoin de cacher mon visage comme je l'ai toujours dit. Dans chaque famille, je parle du cas du Cameroun, dans chaque famille au Cameroun maintenant, on trouve un minimum trois gays dans une famille ou trois les gays. Je dis minimum. Je dis dans chaque famille, on trouve des cas minimum trois que ce soit homme ou femme parce que, quelque part, quand on parle au Cameroun, quand on parle d'un homosexuel, on a toujours tendance à penser que ce n'est que des hommes alors que même les femmes, c'est toujours des homosexuels. Donc, ce que j'ai envie de dire, le sujet que tu as évoqué, c'est un sujet très, très important, pas pour faire la pub des homosexuels mais pour sensibiliser certains parents qui jusqu'à présent, excusez-moi du terme, sont encore ignorants. Ignorants dans le sens où vos enfants qui sont des homosexuels ne sont jamais devenus des homosexuels. Ils ne sont jamais devenus des homosexuels. Ils sont nés comme ça et ils ne font qu'assumer, ils ne font qu'assumer leur orientation et ce que leurs, c'est-à-dire les hormones, c'est-à-dire les enfants, tout homme homosexuel ou toute femme homosexuelle ne fait qu'assumer son ressenti. Tout homme homosexuel ne fait qu'assumer son ressenti. Donc, ton sujet est très, très important malgré que d'autres viennent ici t'insulter ou blaguer ou dire n'importe quoi. Il faudrait que des parents, un parent, quand tu portes un enfant neuf mois ou bien quand tu portes un enfant, c'est que tu es prêt à assumer tout ce qui peut arriver pour ton enfant. Tu es prêt à assumer tout ce qui peut arriver pour ton enfant. Alors, voilà. Pour certains qui ne savent pas, on ne devient pas homosexuel. On ne devient pas homosexuel. Je peux encore vous expliquer, je peux encore donner une explication très fiable, c'est que il y a trois catégories d'homosexuels dans le monde entier en général, plus particulièrement dans notre pays, la locale. Il y a trois catégories d'homosexuels. Il y a les homosexuels qui sont nés comme ça, c'est-à-dire ils ne font que vivre. Regardez par exemple, je vous prends l'exemple de celui qui fait la une de la toile locale au Cameroun actuellement. Vous pensez que tout ce qu'il fait là, il le fait pour vos beaux yeux parce qu'il veut vous amuser, il ne fait que, il vit ce qu'il ressent, il vit sa vie, il vit ce que... Il ne fait pas un théâtre, il n'est pas en train de faire un théâtre, il vit sa vie, il est comme ça, il se sent comme ça et il vit comme ça. Alors, quelqu'un comme ça, qui n'a pas, qui n'a jamais décidé d'être comme ça, qui n'a même jamais, qui n'a même pas décidé à naître comme ça, assume son ressenti. Vous allez l'arrêter demain, après demain et le foutre en prison, mais où est la logique ? Nous sommes passés à la joie de l'homme. Donc, je n'ai même pas envie de rester longtemps, j'ai juste envie de dire aux parents qu'il faudrait que vous sachiez que dans chaque famille à l'heure actuelle, il existe un minimum trois, trois personnes de ce genre. Minimum trois dans chaque famille. Et vraiment, j'en connais des familles et peut-être certains sont même connectés actuellement de certaines familles qui ont eu des cas où un enfant a fait des études, où il avait un bel avenir, mais le fait qu'il savait que sa famille ne va jamais l'accepter par rapport à son orientation sexuelle, qu'il s'est donné la mort. Il s'est donné la mort. Alors, donc, vous préférez perdre un enfant qui a un bel avenir, qui va se suicider parce qu'il sait que sa mère ou ses parents n'accepteraient jamais le fait qu'il soit homosexuel. Mais attends, qu'est-ce que vous entendez même par homosexuel ? Les homosexuels sont des êtres qui vont comme vous, hommes ou femmes, c'est des gens qui ont une vie normale comme vous. Mais vous me faites souvent rire à un moment donné parce que c'est quand on parle de l'homosexuel que vous nous ramenez les versets de la Bible. Abomination. L'homme ne coucher là jamais avec ceci. Qui parmi vous respecte les dix commandements de la Bible ? Moi, je suis né dans une famille très chrétienne et je ne sais pas si quelqu'un connaît la Bible mieux que moi. ma mère est enceinte d'église. Ma mère est enceinte d'église. Mais qui parmi vous respecte seulement trois commandements des dix de la Bible ? Mais dès qu'on va parler d'un homme hommosexuel quelque part ? Oh, abomination ! Oh, Dieu, n'acceptez pas ça ! Oh, non, merci, c'est-ci ! Non, merci, pour cela ! Alors que dans votre pays, actuellement, il n'y a pas deux conditions pour élever le niveau. Oh, jugement négatif ! C'est les mêmes, les mêmes là, les mêmes qui votent les lois pour condamner les homosexuels, ce sont les mêmes qui détruisent les enfants de tuer parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils cherchent du travail, parce que, parce que, parce que, parce que, à un moment donné, il faut arrêter. Mon Jean, ta sensibilisation à ton direct est important. Mais oui ! Ton direct est important. Merci. Il faudrait que les gens s'arrêtent à un moment donné. Parce que ce sont ces mêmes gens qui jugent les autres là. si tu les trouves dans des chambres, ce qu'ils font dans des chambres dehors, c'est derrière de ça. Mais soit, disant hétéro à 100% là, vous faites quoi avec les femmes derrière là ? Vous voulez aller avec les femmes par derrière ? Dieu aussi, Dieu a accepté ça. Dieu a accepté. C'est Dieu qui vous a dit d'aller avec les femmes derrière. Vous ne savez pas qu'on peut aussi appeler ça une abomination. Alors, pour ne pas rentrer dans cette polémique là, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que que chacun respecte et accepte le choix de vie de l'autre. Soyez tolérant. Parce que vous-même, vous n'êtes pas parfait. Vous-même, vous n'êtes pas parfait. Soyez tolérant. Arrêtez de jouer à ce jeu-là. Soyez tolérant. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que si on fait marche arrière pour regarder vos propres vies vous-même là, c'est comme dans la vie, il y a certains hétéros qui ne comptent pas avoir des enfants. Comme il y a certains homosexuels qui comptent avoir des enfants ou alors qui ont des enfants. Il faut arrêter à un moment donné. Que chacun vive sa vie, c'est tout. Abomination par-ci, abomination par-là. Non, mais on est où là? C'est un sujet très important que tu as abordé aujourd'hui. Oui, mais je parle de tout maintenant. Les parents qui accouchent leurs enfants après, c'est-à-dire quand vous avez la chance d'avoir un enfant qui vient se confier à vous, ne cherchez même pas à savoir d'où ça vient parce que ça ne vient de nulle part que son corps. Chez les femmes, il y a les hormones masculines qui dominent. Chez les hommes, il y a les hormones féminines qui dominent. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien de qu'à expliquer là-dedans. C'est tout. Ce n'est pas les lolettes, ce n'est pas les lolettes comme il dit à Douala. Vous pensez que les lolettes là, vous pensez que c'est pour vous faire plaisir qu'il est comme ça? Il est né comme ça. Il est né comme ça. Je veux bien croire qu'il exagère peut-être, mais quelquefois il n'exagère pas parce qu'il ne fait que vivre sa vie. en fait. Il dit sa nature. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. comme nous, il ne veut pas. Donc, il n'y a rien de suite que je suis jésuienne. Je ne changerai jamais de camp, mais c'est ce que je vois sur la droite. tu assumes tout ce que tu assumes pour des gens comme nous. c'est parce que tu nous as acceptés. C'est parce que tu nous as acceptés. Tu ne crains qu'avec nous. Parce que c'est chez nous que tu trouves ton refuge. Tu as donné la chance à plusieurs filles de marcher avec toi et ton dessus. Aujourd'hui, tu as décidé que c'est nous. Donc, assume tous les injures. Il n'y a pas de problème. Au moins, toi, tu assumes. Donc, voilà un peu mon intervention dans ton direct. Je vois Beyoncé là. Peut-être que Beyoncé aussi veut dire quelque chose. Je ne sais pas. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Imaginez aux parents que, acceptez vos enfants tels qu'ils sont. On ne sait jamais comment l'enfant va être jamais. Parce que de nos jours, vous êtes d'accord avec moi que les homosexuels qui ont décidé de s'assumer et que le Seigneur a béni d'avoir une vie. Ce sont ceux qui soutiennent la famille en Afrique. Alors là, ils ne sont pas homosexuels. Quand ils vous donnent leur argent, quand ils vous donnent leur argent, ils nourrissent vos enfants, ils envoient vos enfants à l'école. Alors là, ils ne sont plus homosexuels. Alors là, ce n'est plus la domination. Mais vous voulez qu'enjuste, vous les Camerounais, là, vous voulez même qu'enjuste. Vous voulez qu'enjuste. Partagez, partagez la vidéo. Puis, quand ça vous arrange, mais quand ils prennent soin de la famille de s'en plus homosexuel. Tolérance, plus, plus, plus. On doit être tolérant parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On dit souvent à mon patois que il faut faire attention. Tu sais, j'avais perdu mon petit frère et le secret avait fait un secret que j'aimais là à l'époque. Et puis, je m'avais regretté dans le secret comme ça là. Je dis à mon mari, comment est-ce qu'il y a ? Mais alors, il y a un secret, mais il y a un secret. Un petit, petit secret, tout ça. est-ce qu'il y a un secret ? Donc, je suis seul. Non, maman, je suis seul. maman, je suis seul. On va détendre un peu l'atmosphère. Je suis très détenue et très dangereuse. Je ne suis plus moi, avec vous. Je ne suis plus mes feux hétérosexuels, mes feux, je suis moi, avec vous. Avec vous, je m'ennuie tout. Je ne suis plus moi, avec vous. Parce que tu ne peux rien dire. Après, tu ne peux rien dire. toutes les abominations. Abomination de quoi ? Je ne sais pas que tout ça nous faut avoir de rien. Dieu a dit que l'homme doit mettre la Bible de son secret dans la bouche d'une femme. C'est qui dans la Bible ? Ce n'est pas une abomination. Ah, ça ? Mais, il y a un jour, je l'ai dit. Je ne dis pas que tout le monde l'accepte. Justement, il faut qu'on soit tous les amis. Et vous avez monté en jeunesse la place à Béonce et à Felle Béonce apparemment, il veut parler. C'est là. Oui, je voulais prendre tout à l'heure pour dénoncer. D'abord, tout ce que moi, mon français, je parle de ma part, ça sort comme ça. Ça sort comme ça. c'est là. Donc, C'est là. C'est là. C'est là. Sous-titrage ST' 501